Lui, c'est Jean-Charles, il a 26 ans, et Jean-Charles ne réussit jamais rien dans la vie. Jean-Charles n'a pas un physique facile, perdre 2-3 kilos en trop, ça ne fait jamais de mal, alors il décide de se mettre au sport. Jean-Charles a mal, il a très mal. Dites-moi, si vous deviez choisir entre un bandeau de tête et un échauffement, vous prendriez quoi ? Ok, Jean-Charles a choisi le bandeau, mais regardez où il en est maintenant. Est-ce qu'on vous a déjà dit que l'échauffement est nécessaire ? Non ? Jamais ? Même pas votre propre de sport. L'échauffement évite essoufflement, crampe, étourdissement, taquicardie, élongation et tendinite. Vous avez en face de vous deux écrans. L'écran A, c'est Jean-Charles avec bandeau, l'écran B, c'est Jean-Charles sans bandeau. Dites-nous dans les commentaires quel est le meilleur choix, et pas de blague. Jean-Charles n'est pas en forme aujourd'hui, il n'a pas mangé. Et vous savez ce qu'il se passe quand on ne mange pas ? L'hypoglycémie débarque. Et ça, Jean-Charles, il ne le sait pas évidemment. Mais on va lui donner un petit indice. Voilà ce bout de papier là, voilà. Hypoglycémie. Ouf, ça doit faire mal ça. Ouf, ça doit faire mal. Alors, je vous explique. Il n'y a pas assez de sucre dans son sang. Donc son taux de glucides est trop bas. Ce qui entraîne nervosité, agressivité et perte de raisonnement. Donc, sa sécrétion d'adrénaline qui suit, entraîne des palpitations, des tremblements, et ainsi, le trouble de la vision. Et il renvoie à Jean-Charles, après deux semaines de coma. Euh, on ne sait pas trop pourquoi il s'est pris un pain. Mais d'après nos calculs, on pense qu'il est juste mauvais. Elle, c'est Sophie. Et Sophie, elle réussit tout dans la vie. C'est une invitation ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada